Bonjour à tous, bienvenue à la dernière partie du forum de l'Alof. Pour le dire de cette discussion, la dernière session de cet après-midi, donc j'invite M. Valéry à la tribune, le directeur adjoint d'Alif. Merci Sandra. Merci Blanc, merci à tous pour être ici. Ça me réjouit de vous accueillir tous et de travailler avec vous. Merci bien pour le support immense que vous m'avez apporté à Alif. Et vous avez pour 4 ans et demi pour moi-même et durant les 6 années pour Alif. Merci à vous tous pour être ici pour cette dernière session plénière et pour les conclusions. Donc je dois admettre que j'ai déjà mis ma parole ou annoncé ma parole hier et je suis heureux de le répéter. et maintenant de nouveau vous parler, vous adresser et aussi de féliciter vous tous pour avoir formé cette famille d'Alif et pour être aussi reporté ce soutien à Alif. Hier, on a eu la première séance pour parler de 6 années de travail d'Alif et à travers les débats durant ces deux jours, pour en particulier qu'il y ait la nécessité de prendre en considération le patrimoine intangible ou moral et aussi d'améliorer les actions de prévention et de contribuer contre la lutte contre le changement climatique. Vous tous, vous connaissez notre adage, action, action, action. Mais il y a bien d'autres idées comme la coopération trois fois, on doit donc joindre la coopération avec l'action et la coordination aussi, la flexibilité aussi, l'agilité, le partenariat, la responsabilité et tout ça. Merci tous pour ces idées, mais ils sont très importants pour nous pour les années à venir. Donc, pour continuer dans les idées de changement et pour élaborer les lignes directrices et les actions futures pour Alif, j'invite une personne en ligne et par vidéo, notre panéliste et il est l'honneur d'inviter M. Nader Hamzer, l'ambassadrice de Luxembourg auprès de l'OCDE et de l'UNESCO et représentante de Luxembourg tous les conseils de la Fondation Alif. Madame, s'il vous plaît. Aussi, j'invite Shoshana Stewart, directrice générale de Turquoise Mountain. Je ne sais pas si vous êtes basé en Angleterre ou en Pakistan ou en Afghanistan ou d'autres. Vous êtes basé en Jordanie, alors veuillez nous joindre sur la tribune. Je suis aussi heureux d'inviter l'excellency Saoud Louis de Montréal, le directeur général d'Aga Khan. ... d'une centaine de mètres... Please, please. ... et ce qui me permet de bénéficier, mon cher ami, de toute ta sagesse. ... we also have online son excellence Aurélien Lechevalier, directeur général de la mondialisation, de la culture, de l'éducation, du développement international, du ministère des Affaires étrangères françaises. Et mon cher Aurélien, merci infiniment d'être avec nous. J'espère que tu nous entends. Voilà, tu nous entends. Super. Toi aussi, Aurélien, tu es un soutien d'Alif depuis le début. Et si nous sommes, en tout cas, si moi je suis dans cette aventure, c'est en partie à cause ou grâce à toi, mon cher ami. Merci, Aurélien. And by video, at the end of our session, we will meet with Jacques-Emmanuel Saulnier, General Manager of Total Energy Foundation, but we will meet him later. So, let's start. So, you don't have any... Micro... Right, microphone. So, you don't have any PowerPoint, huh? Do you have one PowerPoint? No? Okay. Vous n'avez pas de présentation à lancer, donc... La première partie de cette séance, on sera pour parler des défis et des... Comme on a déjà parlé, on a parlé des défis, mais Louis, vous avez été... Louis, à Montréal, vous travaillez dans ce domaine depuis 4 années et vous êtes un professionnel dans le domaine. Quelles sont les questions et les défis qui sont constants et qui ne changent pas et dont vous faites face ? Quels sont ces défis ? Quels sont ces défis ? La situation a changé grâce à... Merci à Arif. Mais les difficultés... Ça nous a fait sentir beaucoup d'informations et on a reçu des émotions positives. Si on a fait une analyse objective surgical et clinique, ces émotions, sans des émotions, on ne peut pas appréhender l'énormité ou l'importance qu'on a réalisé jusqu'à présent. Notre sujet est le patrimoine culturel. Si on parle au niveau des pays en développement, la première réalisation, c'est le développement. On peut voir à travers les procédés accélérés de localisation de la production et de l'industrie. On voit des sites archéologiques, des sites historiques. C'est le premier succès. Le second est la carence ou le manque d'adaptation du côté législatif et des instruments légaux dans les pays en développement. Et comme conséquence, il y a un manque de soutien, de contrôle administratif. On a déjà parlé sur le trafic de ces monuments. Donc aussi l'effet du changement climatique, mais d'une manière sur la gravité du diagnostic de la situation. Je crois aussi, si je tiens à être clair, que les organisations intergouvernementales ont aussi perdu beaucoup de temps pour prendre l'action. Ils ont aussi perdu la pression ou un peu l'effet. Donc, moi-même, quand j'étais jeune et je peux travailler comme archéologue, l'UNESCO a perdu cet avantage, non pas à cause de la personnalité des cadres, mais le manque de soutien et la politisation des organes donateurs. Donc, il faut apporter une nouvelle méthode de pensée et c'est un peu ce qui fait la complexité de ces questions. Je crois que je dois m'arrêter à ce point. que vous avez travaillé avec vous en Afghanistan et ce que vous faites, ce qu'on fait là-bas, ça rapporte au patrimoine tangible, au matériel. Donc, pourquoi c'est important et pourquoi Alif doit être plus engagé dans ce domaine ? Ça m'a fait plaisir de s'approfondir dans ce sujet. Oui, on n'est plus concentré sur les monuments physiques et édifices plus que le patrimoine moral. Donc, je crois qu'il faut faire plus au héritage moral. Je crois que pour que ce patrimoine intangible ou immatériel devienne plus tangible pour nous. Donc, dans les montagnes de Bamiyan, il y a un bâtiment qui date depuis le XVIIe siècle. Donc, on a établi deux centres de restauration en Afghanistan. Et je crois que si la mission de ces deux centres prouve et s'avère être réussie, on va apporter plus de soutien à le cycle tout entier de la traite des tapis et du séchange des tapis dont on fait usage. Donc, la qualité des tapis et aussi les techniques utilisées et les pratiques et aussi les besoins et l'effet et l'interaction entre le climat avec les moutons qui ont été utilisés dans la fabrication de ces tapis et tout ça. Donc, il y a des traditions intangibles qu'il y a des opportunités pour connecter entre les gens à travers le monde, non pas seulement en matière de contenu, mais aussi dans la matière de consommation. et ça va aussi diversifier les gens qui travaillent dans ces activités comme les joyaux et les autres peuvent réaliser un revenu plus grand et donc ça va aussi soutenir. Mais je crois que c'est un peu important aussi pour les femmes et je crois que la plupart de ces traditions sont soutenues ou sont pratiquées par les femmes et je crois que rendre, ramener la vie à ces pratiques va avoir un effet très grand sur la communauté. Quand on parle de patrimoine intangible ou immatériel, on a aussi besoin de l'aide des experts qui viennent de l'Europe et d'autre part du monde. Donc, comment puissions aller en avant dans ce domaine-là ? Oui, je crois que le patrimoine culturel intangible peut être conservé à travers la documentation. Je crois qu'on parle de l'héritage qui est vivant et comment s'assurer que ce patrimoine vivant, on peut le passer aux générations d'avenir. Il faut donc créer des opportunités aux communautés locales qui portent ces patrimoines morales et non pas pour qu'ils fassent cela dans un week-end ou dans quelques jours, mais à ce que ça devienne un oeuvre contenue. Donc, la documentation peut servir à sécuriser ce patrimoine de l'héritage, mais aussi, on a besoin de faire que tout ce travail est documenté et il faut utiliser les substances chimiques et tout ça, ça doit passer dans les communautés pour créer cette chaîne de procédés et de chaîne de conservation, si on peut le dire. Donc, peut-être pour Nadia ou pour vous autres, est-ce que vous avez quelques mots à dire quels sont les défis principaux dont on fait face ? Quels sont les défis ? Thank you. Et d'abord, je voudrais vous dire l'immense plaisir et l'honneur de participer à ce forum, comme l'a dit Valérie, j'ai eu la chance de voir la création d'Alif il y a six ans et je suis vraiment très ému et très fier de voir tout ce que Alif a réalisé jusqu'à maintenant et je remercie vraiment tous les organisateurs de ce forum, les amis des Émirats Arabes Unis qui vous accueillent, toute l'équipe d'organisation sous la direction de Valérie, bien sûr, et puis l'extraordinaire leadership du conseil d'administration sous la présidence de Tom Kaplan que je salue et dont j'admire les œuvres. Mais je comprends que la question porte sur les défis à ce stade et après on parlera plus de la vision pour les prochaines années. Peut-être juste un point puisque je travaille au ministère des Affaires étrangères en France, on suit les questions de paix et les questions de guerre, évidemment, et ce qui est marquant aujourd'hui, vous en avez parlé hier et ce matin aussi, c'est la plus grande complexité des conflits dans le monde. Nous avons malheureusement des conflits qui continuent à ravager des régions entières de la planète et je dirais qu'il y a une accumulation ou une convergence de conflits de différentes natures, à la fois des conflits très traditionnels, classiques, si on peut dire, malheureusement, avec des armées qui s'affrontent, des conflits liés à de l'instabilité et au terrorisme et puis des guerres hybrides, des guerres de l'information, des guerres de la propagande qui touchent aussi le patrimoine immatériel et le patrimoine matériel qui est parfois utilisé comme arme de guerre ou qui est parfois détruit au nom d'idées idéologiques. Et en plus de ça, nous avons, comme vous en avez beaucoup parlé hier, les conséquences du dérèglement climatique, la crise environnementale. Et donc, il y a un paysage conflictuel international qui est de plus en plus compliqué et Alif, notre organisation, doit s'adapter à ça. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion très dynamique qui doit être menée par des équipes d'Alif pour à la fois faire face à ces conflits traditionnels et à suivre la mutation des conflits. Donc ça, c'est un grand défi qui justifie, je crois, que tous les acteurs ici de l'écosystème ou de la famille Alif soient mobilisés parce que chacun peut apporter des éléments d'analyse et des éléments de réponse. Merci beaucoup. Merci Aurélien. Très éclairant. Nadia, oui. Ça marche ? Oui ? Bon, super. Alors, un grand merci tout d'abord de pouvoir être ici. J'ai l'impression de venir dans une nouvelle famille. Vous savez, quand vous allez manger la première fois chez la nouvelle belle-mère et que vous demandez si vous êtes bien habillés et tout ça, c'est un peu ça aujourd'hui. Mais je suis vraiment ravie d'être ici et je tenais à remercier. La belle-mère est sympa quand même. Oui, elle est sympa. Je suis très contente. Bon choix. Et puis, merci surtout aux organisateurs, à toi Valérie, à toute ton équipe, Tom, à vous et aux organisateurs qui nous accueillent dans des conditions on ne peut meilleure. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, la question de la protection du patrimoine en situation de conflit ou de post-conflit exige une approche tailor-made, une approche faite sur mesure et il faut évaluer chaque situation individuelle. Et donc, pour rebondir sur ce que vous avez dit, l'UNESCO devient un peu plus compliqué maintenant, très politisé et c'est pour ça que je suis ravie de savoir que l'ALIF existe, qu'elle est agile, qu'elle est flexible et qu'elle peut intervenir dans des situations où des plus grandes structures ont beaucoup de mal à réagir rapidement. C'est très important dans tout ce qu'on fait de veiller à ce que nos actions s'inscrivent dans la durée. Le Luxembourg est un des pays qui donne 1% de son revenu national brut à l'aide au développement. Donc, on a beaucoup réfléchi sur ce genre de questions. Effectivement, la durabilité et l'approche inclusive sont essentielles. Donc, il faut veiller à fédérer un projet autour de toute une société. Et l'ALIF, en tant qu'organisation profondément humaniste, doit garder cela à l'esprit et c'est pour ça qu'effectivement, le patrimoine culturel immatériel doit être une base de notre action parce qu'on l'a dit hier, on ne peut pas avoir de patrimoine matériel sans l'immatériel. Sinon, c'est que des murs, c'est que du vide. Et l'ALIF doit veiller à humaniser toute cette approche. Merci. Merci. Merci, Nadia. Moi, je retiens aussi comme enjeu peut-être la nécessité, partagée, je crois, et je parle devant Christa, de renforcer la complémentarité des différents instruments existants dans le secteur de la protection du patrimoine. Il y a naturellement l'UNESCO qui est l'acteur majeur et central. Il y a l'ALIF qui est ce petit acteur agile. Mais il y a aussi d'autres partenaires, l'ICROM, ICOM, ICOMOS. Et il est clair que nous avons tous un rôle à jouer qui doit être complémentaire. Et avec Christa, nous nous disions à l'instant que cette complémentarité, nous allons continuer d'y travailler. Et merci, Christa. C'est vraiment notre état d'esprit. Voilà. Je pense que c'est important de le dire au moment où la directrice générale de l'UNESCO est à Mossoul pour mettre en avant le travail qui a été fait et qui est remarquable de l'UNESCO à Mossoul qui a contribué à faire revivre cette ville. et Alif y a pris sa part à la fois en finançant des projets mis en oeuvre par l'UNESCO mais aussi en finançant des projets mis en oeuvre par d'autres opérateurs qui sont avec nous aujourd'hui. Voilà. Je pense que j'ai perdu. Le soutien international pour Alif. Nadia, je vais changer de nouveau en français. Nadia, tu as évoqué certains enjeux de la protection du patrimoine. quels sont les motivations du Luxembourg pour être de la partie pour être avec nous dans un esprit je crois d'ailleurs de dépolitisation et je crois que c'est aussi l'une des forces d'Alif c'est d'être en mesure de ne pas politiser les débats patrimoniaux. Quelles sont les motivations depuis le début et toi qui viens d'arriver finalement comment tu vois cette nouvelle organisation et comment tu comprends les raisons du Luxembourg d'être avec nous et comment tu vois l'avenir. Voilà, ça fait pas mal de questions. Rien que ça ? Bon, avant de dire quoi que ce soit je voulais saluer particulièrement toutes mes collègues féminines dans cette veille de journée internationale du droit des femmes. Voilà. Parce que c'est quand même important les femmes comme tu l'as dit ont un rôle particulier à jouer dans la transmission des coutumes et des traditions et donc elle joue un rôle de tout premier ordre sur le terrain et ici dans la salle donc bravo à vous toutes. Voilà, ça c'était mon introduction. Maintenant, pourquoi le Luxembourg fait partie de l'ALIF ? C'est ce que je viens de dire. L'UNESCO est excellente, elle est grande, elle a le prestige, elle a le rayonnement et je suis très fière d'être ambassadrice à l'UNESCO donc je commence à savoir un peu de quoi je parle pour ce domaine-là. Mais l'ALIF reste cette start-up agile et qui arrive à fédérer des gens très motivés autour d'une même idée d'humanisme et de faire des choses pragmatiques sur le terrain et c'est ça ce qui fait que le Luxembourg continue de contribuer à ce beau projet et est fier de le faire. Je ne cesserai jamais d'encourager les autres collègues européens à venir rejoindre nos rangs. aussi votre possibilité d'agir très très rapidement dans des situations où d'autres se sont fait remarquer par leur absence. Je pense au Liban, je pense maintenant au tremblement des terres, je pense à l'Ukraine où l'ALIF était très rapidement sur place et de manière très concrète et c'est pour ça qu'il faut absolument que cette structure continue de se développer et voilà, on va faire tout notre possible pour soutenir ça alors que c'est une organisation qui se rapproche de son âge de raison. Elle a 6 ans, dans un an ça va être l'âge de raison donc à ce moment-là c'est toujours une bonne période pour se poser les questions où est-ce qu'on veut que l'ALIF aille dans le long terme pour que l'organisation reste pérenne et utile comme elle l'est aujourd'hui. Donc j'aurai plusieurs idées autour de ces notions-là des idées qui ont été évoquées plusieurs fois ici et j'en suis bien contente parce que quand j'ai pris mes petites notes pour réfléchir à ce que j'allais dire je me suis dit mon Dieu et après j'ai retrouvé ces idées dans les discussions des deux jours passés et ça me rassure parce que je vois bien que j'étais sur la bonne ligne et l'ALIF donc aussi pour le Luxembourg en tout cas. Donc j'avais des idées sur le multilatéralisme. Nous devons profiter pleinement des synergies offertes par la complémentarité d'instruments multilatéraux existants. Il ne faut pas réinventer la roue quand la roue existe déjà. Il ne faut pas dupliquer la roue quand il y en a une. Il faut prendre ce qu'il y a et travailler. Et je vois une complémentarité très évidente entre ALIF et l'UNESCO, ALIF et l'UE, ALIF et d'autres organisations régionales et multilatérales et donc il faut peut-être plus encore analyser où est-ce qu'on peut se coordonner et travailler mieux ensemble sur le terrain. Voilà. Les moyens. Les moyens ensuite parce que pour être réactif et pour pouvoir agir vite, il faut des fonds. Et je vois avec toutes les idées qui ont été lancées ces deux derniers jours, il faudra de plus en plus de fonds. Et donc c'est un devoir à domicile pour nous tous d'encourager les gens autour de nous, les partenaires, les pays que nous connaissons et de les encourager à adhérer à ce très beau projet pour qu'on puisse continuer à faire ce travail ensemble. Il faudra viser les acteurs qui partagent notre conception de l'urgence, la protection du patrimoine. C'est crucial. Ensuite, en termes de durabilité et d'inclusivité, la philosophie très humaniste qui sous-tend les actions de la ALIF cherche à inscrire ces actions dans le long terme et au niveau local. Et donc là, je me dis, ce serait peut-être bien de veiller à former davantage d'experts. Mais les experts, ils n'arrivent pas comme ça. Les experts, il faut les encourager, les sensibiliser dès leur plus jeune âge. Et donc, je pense que c'est des actions de sensibilisation. Je ne veux pas qu'on devienne tous des professeurs d'école, ce n'est pas ça le but. Mais peut-être plus investir dans des actions de sensibilisation de la population pour que les experts qui soient sur place se sentent soutenus et pour que le jour où il y a une catastrophe, où ils doivent fuir leur pays de toute urgence, il y ait quand même une étincelle qui permette de continuer à porter le flambeau. Voilà, c'est une diffusion de savoir-faire dans la société qui est essentielle pour ce que nous voulons faire ici. Et bon, bien sûr, et là, je parle avec ma casquette OCDE, la culture et ses industries connexes deviennent un important accélérateur économique. Donc, c'est ce que vous avez dit aussi et je ne peux que le souligner, c'est un monde qu'il faut faire vivre et qui vit par ce patrimoine. Voilà, ça, c'était pour la durabilité, l'inclusivité. Inutile de le répéter, mais Luxembourg a une politique étrangère féministe. On était un des premiers pays à le faire, après le Canada et la Suède. Et moi, j'étais celle qui ait rédigé le premier projet. Donc, ça me tient vraiment, vraiment à cœur. Donc, voilà, dans tout ce qui est durabilité et inclusivité, veillant à inclure le genre. Voilà, parce qu'une société qui n'inclut pas la moitié de sa population dans une action, elle perd la moitié de ses talents et c'est bien dommage. Finalement, ma dernière idée, mais vous l'avez mentionné plus que de besoins ici, c'est la flexibilité. On ne peut pas juste se limiter à des situations de conflit ou post-conflit, mais le tremblement de terre l'a montré amplement. L'alif a une très, très grande valeur ajoutée dans des situations de catastrophes naturelles pour veiller aussi à préparer et à réagir rapidement. Voilà, donc ça, c'était mes quelques petites idées pas très innovantes. On en reparlera dans quelques mois quand je connaîtrai mieux la boutique et j'espère que je pourrai apporter un éclairage plus poussé là-dessus. Merci. Merci, madame l'ambassadrice. En réalité, si je puis me permettre, madame l'ambassadrice, non seulement vos idées sont pertinentes, mais on va pouvoir en parler dès demain au board, je crois, puisque nous avons un conseil de fondation et je crois que dès demain, nous allons pouvoir soumettre ces idées. Vous pourrez les soumettre au board. Aurélien Lechevalier, peut-être nous rappeler quels sont pour la France les raisons de cet engagement de la première, même de cette initiative, nous rappeler pourquoi la France est depuis le début à la manœuvre, à l'initiative de cette nouvelle fondation, de ce nouvel instrument international. Pourquoi avec les Émirats arabes unis, que naturellement, je salue et je salue toute l'équipe d'Abu Dhabi une nouvelle fois, et je crois qu'on peut même les applaudir, l'équipe d'Abu Dhabi, parce qu'ils sont super. Pourquoi ce partenariat ? Pourquoi Alif ? Pourquoi la France, aujourd'hui, est aussi convaincue de la pertinence de ce type d'instrument ? Et est-ce qu'il n'est pas temps de penser encore plus loin et de se dire, comme certains l'ont dit ce matin, sans même que nous ayons une discussion, est-ce qu'il n'y a pas une idée de croix rouge du patrimoine qui commence à naître quelque part ? Aurélien ? Merci beaucoup, Valérie. D'abord, je pense que la France, il y a un peu plus de six ans, a fait le constat, comme beaucoup d'autres pays, beaucoup d'autres gouvernements, mais aussi beaucoup d'associations, d'opérateurs du secteur privé, du monde académique, que notre patrimoine était évidemment très fragile, mais qu'il faisait l'objet de menaces nouvelles. Et donc, il y a eu, je crois, une grande convergence qui est née entre la France, les Émirats Arabes Unis, beaucoup d'autres pays qui étaient là comme pays fondateurs ou qui nous ont rejoints, des organisations internationales, bien sûr, dont l'UNESCO, tous les opérateurs du patrimoine à l'international pour dire que nous avions besoin d'un nouvel engagement et que nous avions besoin sans doute d'un nouvel instrument. Et ce nouvel instrument, c'est Alif. Vous en avez beaucoup parlé depuis hier de ces six premières années et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire qu'Alif a fait ses preuves, qu'Alif a montré que notre organisation occupe une place particulière, une place unique. Elle ne remplace personne. Elle est complémentaire de toutes les autres initiatives. Elle se caractérise par un esprit d'équipe, ce que vous avez appelé l'esprit de famille, qui est, je crois, très fort depuis le début et que nous continuons à cultiver. Elle se caractérise, comme tu l'as dit, Valérie, par de l'action et de la rapidité et aussi de la simplicité dans le processus de décision. Et ça, je crois qu'on pourrait y revenir en conclusion, mais c'est extrêmement important. Et pour toutes ces raisons, la France, le président de la République, la représentante personnelle du président de la République, notre cher Barisa, Chiari, qui est avec vous, nous sommes bien sûr décidés à continuer à appuyer Alif. Après, il y a la deuxième question que tu posais, Valérie, sur l'idée d'une sorte de croix rouge internationale pour le patrimoine qui renvoie à la question de la neutralité. Personnellement, je me permets d'être un peu direct et d'être très sincère puisque nous sommes dans une réunion de famille, je pense que c'est une question difficile à trancher. Et je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de trancher entre neutralité d'un côté et politique de l'autre. Évidemment, il y a un idéal de neutralité que nous recherchons parce que le patrimoine, c'est un bien commun, un bien universel à protéger. Et donc, nous avons envie de protéger tous les patrimoines, quelle que soit la religion, quelle que soit la culture, la civilisation, quel que soit le pays, quelles que soient les femmes et les hommes qui vivent dans ce patrimoine et autour de ce patrimoine. Donc, l'idée d'une forme de neutralité est pertinente et il y a bien sûr des similitudes très fortes avec la Croix-Rouge internationale ou les organisations des Nations Unies basées à Genève ou dans d'autres villes à Paris, New York, Vienne, Nairobi et autres. Mais je pense qu'il faut assumer aussi le fait qu'on ne peut pas politiser le patrimoine, surtout pas, mais il y a un engagement, comme cela a été dit auparavant, un engagement humaniste. Nous sommes ici aussi pour défendre des valeurs, des valeurs de connaissances, des valeurs de lumière, des valeurs de partage, des valeurs de responsabilité. Et donc, je pense qu'il y a derrière Alif une forme d'engagement collectif qui est politique. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas forcément trancher. Et comme je suis un diplomate, j'ai essayé de proposer une solution un peu de convergence pour ne pas devoir choisir entre neutralité et politique, je dirais que Alif, c'est un instrument de paix. C'est un instrument de promotion de la paix. Et donc, c'est une initiative qui est hautement diplomatique. Merci. Merci. Merci Aurélien. Nous pensons tous que le changement climatique est une question inquiétante. Comment est-ce qu'on peut intégrer d'une meilleure façon le changement climatique et cette lutte contre le changement climatique dans différents débats dans la COP 2028? et comment pouvons-nous intégrer la protection du patrimoine culturel pour une meilleure intégration dans la protection, dans les aides? Parce que parfois, on sent que quand nous demandons aux agences de gouvernement, ils nous disent non, ça ne fait pas partie de notre travail, le patrimoine culturel. et on a des organisations d'urgence à répondre et ce n'est pas notre vraiment domaine de travail. Alors, que pouvons-nous faire pour mettre la protection culturelle dans le corps et dans le centre des différents secteurs qui travaillent sur le développement d'aide et le développement de l'aide humanitaire et de la lutte contre le changement climatique? Shoshana, je sais que vous avez hâte de répondre. Je voudrais parler un peu du développement. Alif travaille sur la préservation du bien culturel, c'est notre mission. Mais moi, je passe beaucoup de temps à parler au gouvernement allemand et américain, des organisations d'élevement. pourquoi est-ce que le changement climatique est important? On regarde les nombres, les taux d'éducation, etc. Voilà ma réponse pour vous. L'héritage ou le patrimoine culturel est différent des autres et c'est pour cela que ça marche. Les projets de développement ont certains problèmes, font face à certains problèmes. Parlons du niveau de l'investissement, des questions de l'éducation, comment est la traite des femmes et comment nous pouvons fixer ceci. Le patrimoine culturel s'oppose à ceci. Comment donc bâtir ce soutien? Parce que c'est une interaction fondamentale respectueuse et joyeuseuse. Désolé. Donc, au niveau mécanique, si nous voulons penser au point de départ du patrimoine culturel, si nous voulons une bonne relation avec les gens et comment bâtir tout ce qui les entoure. Pensons à l'Afghanistan où nous travaillons. Nous travaillons avec une communauté au centre de Kepemurkani et nous dirigeons une association qui est liée aux biens, aux objets et aussi des écoles ainsi que de l'électricité, de l'eau, des systèmes sanitaires, etc. Mais tout se concentre sur les travaux, les visites des cliniques et c'est ce dont les autres développements, les organisations de développement nous donnent du fond dans ce domaine. Moi, puisque j'ai travaillé avec cette communauté il y a 17 ans, je peux faire d'autres choses liées au patrimoine culturel. D'autres commentaires, Nadia ? Je suis à 100 % d'accord avec vous. Parce qu'il n'y a pas de développement économique sans personne et les personnes, c'est le patrimoine culturel. Donc, il faut savoir présenter la chose de manière à ce qu'on puisse utiliser l'attrait économique, l'attrait aussi éducationnel pour promouvoir les buts culturels parce que c'est si intrinsèquement lié à toute société que l'un ne veut pas aller sans l'autre. Et donc, je pense que c'est aussi un travail que nous devons faire nous sur notre rhétorique, sur la façon de présenter les choses pour bien dire voilà, ok, c'est de la culture, certes, mais c'est de la culture qui va amener du développement de ce pays un ownership, une appropriation. Et je pense que dans ce sens-là, on pourra peut-être avoir des résultats qui seront pas mal parce que les économies locales dépendent de ça. Ça attire le tourisme. Ça fait une diffusion de savoir-faire, une diffusion d'éducation et c'est des buts qui sont promus par l'UNESCO et tant d'autres organisations mondiales. Pour le changement climatique, pareil, prenons-les par les sentiments. Bien sûr, le changement climatique affecte particulièrement les pays qui sont en développement, mais ça affecte aussi nos monuments, nos sites. Donc, je pense que il faut intégrer ça dans toutes les discussions sur l'accord de Paris, sur les COP. Le changement climatique, c'est pour tout le monde. C'est pas juste... Ça s'arrête pas aux frontières. Donc, ça, ce sera un bon argumentaire pour essayer de promouvoir la cause et promouvoir l'énergie verte et raisonnable et moins d'utilisation de ressources parce que sans ça, pas de patrimoine et sans ça, pas d'humanité. Voilà. Merci, Nadia. Est-ce qu'on peut compter aussi sur la France pour soutenir cette idée qu'il faut intégrer les questions culturelles et patrimoniales dans l'enjeu du changement climatique et notamment de la COP 28 ? Aurélien ? Oui, je pense que c'est très important. Nous le faisons déjà en partie, mais il faut, je pense, mieux faire travailler ensemble les équipes qui s'occupent de l'aide publique au développement et la protection du patrimoine. Donc, nous allons le faire pour que ça converge vers des annonces collectives au moment de la COP 28 à Dubaï. Merci. Shoshana, Louis, Alif est aussi un écosystème. Comment est-ce qu'Alif peut travailler d'une meilleure façon dans le futur ? Louis. Donc, au début, nous devons voir que c'est un instrument très effectif. Il y a une vision. Il y a des opportunités liées au soutien que nous pouvons avoir de différents secteurs. Nous avons été créés Je vais expliquer une chose. On a développé une méthode. On a été créés en tant que fondation qui fait des changements. Et nous travaillons dans un système suisse et nous pouvons assurer des dons et développer la façon dont on assure donc les projets et on les dessine d'une façon spécifique. C'est unique et c'est important et c'est un bon usage des ressources pour garantir que ceci n'est pas perdu. Et donc, durant six années, vous avez abouti à un point et vous avez créé cette façon de gestion. Si nous parlons du futur, vous devez vous demander et je pense que vous le faites si nous voulons aller en avant et dans des cas spécifiques, être une entité qui est en train d'opérer. Deuxièmement, vous étiez en train de parler des opportunités. Je voudrais parler maintenant de ma conviction vis-à-vis du mode du financement et j'ai entendu parler des questions de neutralité venant de Paris et d'autres mais parlons du financement. Pour moi, au début, il est nécessaire qu'il est important que la majorité des donateurs soient des États. Un, nous avons besoin de beaucoup d'argent parce que nous devons travailler dans des zones de conflit qui requièrent des centaines de milliers et on a senti aujourd'hui qu'il y a des centaines de kilomètres de budget et ceci ne peut être assuré que par l'État et je n'aimerais pas l'idée qu'une corporation multinationale va assurer des subventions parce que vous allez utiliser plusieurs capacités. pour avoir accès aux finances publiques, aux financements publics, vous devez savoir comment est-ce que les États peuvent participer à Aleph et comment. Pourquoi ? Un, de cette façon, quelques États pourraient participer dans certains projets où leurs politiques ne leur permettent pas parfois. d'une façon qui fait d'Alif une agence de conduite neutre plus efficace que les relations bilatérales qui sont exposées à beaucoup de manques et de corruptions. Dans certains cas, bien sûr. Et donc, c'est pour cela, je pense, que nous devons maintenir un système où l'État possède Aleph, mais d'une façon généreuse pour qu'Alif réponde d'une façon mutuellement pour traiter et résoudre les questions et les problèmes dans les zones en conflit en prenant en considération les questions géopolitiques. Et donc, je pense que nous devons aussi résoudre la façon dont le secteur privé peut être présent dans le financement d'Alif. et Bénédicte de Montlore qui va me haïr maintenant. Vous devez copier les monuments à un autre volume ou ampleur et essayer de permettre au secteur privé de financer peut-être à la carte certains projets. Et finalement, au niveau du financement, vous devez penser d'une façon sérieuse si vous avez besoin d'une dotation ou d'une donation et vous devez être effectif dans la réponse d'une crise et donc vous avez besoin de fonds de dotation. Et puis, comment est-ce qu'on peut engager davantage de personnes? C'est en révisant le programme de la mission. Le premier, c'est évident, ce qui s'est passé en Turquie et en Syrie, montre qu'un livre doit dire aux organes gouvernementaux de changer la mission et parler sur le niveau de réduction de risque et mitigation de risque. Mais pour beaucoup de questions que vous avez posées, quelqu'un a parlé de la colocalisation. Vous devez localiser, situer d'une façon permanente vos activités et je pense la question de prévention est importante. Comment prévenir les conflits? Il existe une façon de répondre aux conflits, c'est d'avoir des personnes bien entraînées dans les pays sur les conflits. Et l'investissement le plus important pour Alif doit être le training ou l'entraînement de staff adéquats dans les régions où une catastrophe peut avoir lieu ou un conflit armé. Mais finalement, je pense que vous devriez penser d'une façon sérieuse un rôle de Alif en tant qu'entretien ménager ou comment mettre les gens en contact. comment ces opportunités vous aident à être des entretiens ménagers? Comment pouvons-nous améliorer ceci? Pourquoi pas penser à Alif en tant que groupe de réflexion, non seulement en réinventer par exemple la donne ou la roue. Mais comme on a dit auparavant, on a besoin de réinventer. L'armée a réinventé des techniques et je pense que vous devez créer un corpus de connaissances adaptées qui traite les questions en conflit et les conflits. Et donc je pense que ceci est important et enfin permettez-moi de rejeter et de ne pas être d'accord avec la notion de neutralité. Je vais parler en tant que diplomate. Vous devez être neutre mais vous devez apparaître neutre. Pas être neutre, apparaître neutre. J'étais sûre que vous avoir sur ce panel va nous laisser beaucoup d'idées sur lesquelles nous pouvons refléter. Je voudrais juste parler sur le point de refléter. Loïs et moi, nous avons déjà discuté ce point. J'ai un sentiment fort vis-à-vis de cette question de neutralité. Deux parmi les trois pays ou les quatre pays où je travaille, Myanmar et Afghanistan, ces deux gouvernements ou la communauté internationale a des relations difficiles avec. J'ai près de 400 staffs et 300 têtes de travail en Jordanien, en Arabie Saoudite, Myanmar et Afghanistan. Si je fais un discours sur les talibans ou bien c'est facile de travailler avec eux ou bien ce qu'ils font n'est pas accepté ou la police du gouvernement. Si je donne mon opinion, je dois quitter et je ne peux pas rester. Quand j'écoute les organisations faire des discours politiques en dénonçant ce que le gouvernement fait, ceci me montre qu'ils ne travaillent pas là-bas parce que c'est impossible. ça met à risque le staff et le personnel et aussi mon habilité et ma capacité de travailler. Et donc, la question de neutralité est très importante et c'est un choix surtout si c'est un monde de plus en plus chaotique et politicisé. Et donc, ces choix que prennent les organisations de faire des discours de dénoncer de soutenir etc., c'est un choix. Et moi, je pense qu'Alif est dans une très bonne position. Opérer dans ces endroits est possible. S'il vous plaît, continuez à le faire. Merci, Shashana. Et donc, je voudrais demander à mon ami Jacques de Total Energy qui nous rejoint par vidéo comment est-ce que les fondations privées, à quoi peuvent s'attendre ces fondations privées d'Alif et comment on peut les convaincre à travailler avec nous. Votre excellent cher délégué, mesdames et messieurs, au début, je voudrais me vraiment présenter mes excuses de ne pas être avec vous aujourd'hui, mais je suis content de vous pouvoir vous adresser la parole dans ce premier Alif dans lequel je participe. Un, je voudrais parler et présenter mes désolations aux populations syriennes et turquien et turques et remercier le groupe d'Alif pour leur soutien. Le patrimoine culturel est très utile pour l'histoire et c'est pour cela Total Energies croit en l'importance de soutenir des initiatives et ceci est clé aujourd'hui. Ce partenariat en effet est basé sur plusieurs inquiétudes liées, une convergence d'inquiétudes, d'engagement pour préserver le patrimoine. Donc Total Energies participe dans la préservation de patrimoine pour plus de 17 ans en France. Ce partenariat avec Alif montre notre engagement et surtout dans les régions affectées par les conflits. Il y a une autre convergence dans le domaine international qui caractérise Alif. Cette portée est importante pour la fondation de Total Energies. Toutes les compagnies sans doute ont une dimension historique et sont établies dans plus de 130 pays de par le monde. Le patrimoine est témoin de ces endroits. C'est un vecteur d'influence et de leur pacification. et finalement la convergence est aussi liée aux communautés locales et Total Energies reste engagée. Nous sommes sûrs que le patrimoine est source de fierté pour les communautés et pour les jeunes. Alif assure que le patrimoine et les projets de sauvegarde financés par la participation active de la population locale et les communautés encourage les initiatives à avoir un dialogue entre les cultures. Et avec cette conviction, Total Energies est fière d'être la première fondation d'entreprises de soutenir durant ces cinq ans Alif pour le bénéfice d'un impact à long terme pour les territoires endommagés et les territoires. Maintenant, comment pouvons-nous renforcer les moyens d'Alif dans les zones de conflit et particulièrement comment pouvons-nous encourager la participation des entreprises privées? Alif a des actifs fixes et nous devons les utiliser pour être utiles et donc Alif doit multiplier son impact positif. Donc, le premier actif c'est que l'approche d'Alif est posée sur les actions et sur la réalisation de projets. Durant cinq ans, Alif a montré une agilité, une réactivité et une capacité à répondre rapidement aux crises et à le patrimoine culturel et confronté par des difficultés. Le slogan d'Alif c'est action, action, action. Ce n'est pas n'importe quoi. Alif a des initiatives qui sont des priorités et ces projets visent à établir une collaboration avec les autorités, les communautés et les partenaires locales. Pour le moment, la capacité d'Alif d'engager les communautés locales dans la réhabilitation est clé. Le respect des populations locales et l'inclusion de la population locale dans la réhabilitation est fondamentale. pour la méthode dont Alif promeut. Alif est en train de mettre en oeuvre ses projets en collaboration avec les experts internationaux associés avec un groupe local entraîné sur les méthodes de restauration de patrimoine culturel en cette occasion. Et donc, c'est pour cela la transmission et le développement de l'expertise locale est importante dans la protection culturelle. Et enfin et surtout, Alif est une organisation de structures internationales qui est basée sur les alliances et comment les faire. C'est une modalité qui est importante pour Total Energies. d'alif et l'expression d'une alliance entre plusieurs États partenaires privés et experts et c'est pour cela qu'on a une vision pluraliste. Les parties prenantes ont décidé de financer ces initiatives. Ceci constitue un modèle exemplaire de collaboration qui permet de multiplier les forces d'action d'alif en faveur du patrimoine culturel. Préserver le patrimoine en engageant la population est chose importante pour l'héritage culturel, pour le patrimoine culturel avec toute sa diversité. C'est aussi ne pas permettre aux populations d'entrer dans les conflits auxquels ils sont exposés. Savoir le passé est important et avoir une compréhension mutuelle est important pour les communautés qui sont parfois séparées. Nous ne pouvons pas bâtir un futur sans reconnaître le passé. Avec toute sa complexité, la mission d'alif est essentielle parce qu'elle travaille pour la paix et ses projets peuvent servir en tant qu'outil de réconciliation après conflit, mais aussi de résilience des populations et des communautés. Donc, la fondation de Total Energy est fière et contente d'être près d'alif et de soutenir sa mission et d'encourager les autres acteurs à se joindre à cette alliance pour contribuer à la paix dans le monde. Merci beaucoup. Jacques-Emmanuel pour nous avoir aidé à convaincre les donateurs potentiels et donc nous avons fini et je voudrais que vous me donniez deux mots pour qu'il soit notre devise pour l'année prochaine. Nadia. Merci. Nous pouvons faire un exposé de 45 minutes sur ce motonome mais l'unistre est là. De l'UNESCO, j'allais dire. Non, pas de l'UNESCO. De l'ALIF. Pardon pour l'UNESCO. C'est très important qu'on garde notre flexibilité quand bien même on s'élargit, quand bien même on élargit notre action. Il faut pouvoir avoir cet esprit de start-up qui nous reste. Il faut pouvoir penser à l'humain qui soit au centre de nos préoccupations. et avec ça je pense qu'un très beau et un très bel avenir s'ouvrira à l'ALIF dans les années à venir. Et un deuxième, j'ai droit à deux mots. Le premier c'était flexibilité. Le deuxième ce sera de refaire souvent de tels forums parce que c'est vraiment génial de pouvoir échanger avec vous tous et de pouvoir partager nos idées. Donc bravo encore pour l'organisation et n'hésite pas à refaire ça très souvent. Merci Nadia. Je pense que c'est mon équipe qui va être contente si je leur dis qu'on refait ça l'année prochaine. Shoshana, please. OK, I've gotten six words. J'ai six mots. Donc agrandissez et développez-vous. Deux mots. Soyez visionnaire. Vous êtes visionnaire. Auréen. Two words. Thank you. Merci. Garder la flexibilité. Garder la flexibilité. Ça me paraît important avec des actions qui sont toujours précises qui font intervenir une diversité de partenaires. Ça c'est très important aussi. Continuer à croître mais maîtriser la croissance. Développer de nouveaux partenariats mais en contrôlant cette expansion pour garder l'esprit start-up. Je crois qu'on est aussi tout à fait d'accord avec ça. Intégrer la dimension de formation ça nous paraît très utile notamment pour les jeunes femmes et les femmes mettre en avant Alif comme une initiative féministe. Ça a été dit. Il y a la question si on veut être visionnaire aussi de savoir si Alif doit devenir dans certains cas un opérateur de projet. Non seulement un think tank mais aussi un think and do tank. pour notre part nous sommes ouverts à une telle évolution mais peut-être qu'il faut bien définir avec le conseil d'administration les conditions pour que Alif soit dans certains cas très précis un opérateur. Et donc pour tout ça garder surtout cet esprit d'équipe cet esprit collectif et compter sur l'engagement de la France compter sur l'engagement du président de la République Emmanuel Macron celui de Barisa bien sûr avec vous et je vous remercie énormément pour l'invitation. Merci à toutes et à tous. Merci Aurélien. Merci à tous pour votre vraiment participation ces deux années. Merci pour nos pénalistes. Merci pour cette amicabilité et convivialité. et nous donnons la parole maintenant à Tom Kaplan notre responsable et son excellence le ministère de la Culture et des Jeunes de l'IAE. Sandra a-vous la parole. Nous devons donc quitter. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada